A l'heure où je vous parle, on est dimanche soir et est-ce que vous connaissez ce genre de moment où vous avez la flemme ? La flemme de quoi ? De tout. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog. Aujourd'hui c'est dimanche soir, je suis habillé n'importe comment, j'ai mes lunettes, je ne suis pas coiffé, et j'ose me présenter comme ça devant vous, en mode dimanche soir. Ah là là, mais c'est parce que je sais que vous aussi, vous connaissez ce genre de moment. En plus là, c'est le premier dimanche soir vraiment de rentrée. Là, il y a eu la rentrée des classes, c'est-à-dire que demain c'est lundi, vous l'aurez vécu déjà depuis 24 heures, alors vous verrez ce vlog, mais c'est la vraie rentrée, avec les vrais cours qui ont repris pour ceux qui ont cours, avec le vrai travail, avec ceux qui ont des enfants, qui vont déposer les enfants, enfin c'est les vraies habitudes de l'année là, qui ont enfin repris, avec les classes de merde dans laquelle on est. Parce que le jour de la rentrée, à chaque fois on se dit « Oh, cette année je suis vraiment dans une classe de merde ! » « Oh, cette année l'emploi du temps il est vraiment pourri ! » Non c'est vrai, on n'est jamais content ! Bref, c'est reparti pour un tour, je vous souhaite une fois de plus bon courage, on se retrouvera du lundi au vendredi à 18h pour un nouveau vlog, et alors autant dans le vlog d'hier, je vous ai montré le pique-nique, et je vous ai montré que j'ai cuisiné, pour mes abonnés, deux quiches, autant là ! Donc, c'est dimanche soir, et j'ai la flemme, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a la flemme ? On commande, on se fait livrer, il y a de plus en plus de sites d'ailleurs qu'ils proposent, à la base sur Paris on avait Allo Resto, maintenant il y a, alors il y a eu Take It Easy, un site où on pouvait se faire livrer, mais ils ont fait faillite apparemment il y a un mois on m'a dit, donc il n'y a plus, il y a Tok Tok Tok, il y a Uber Eats maintenant que je n'ai pas encore testé, il y a Deliveroo, là je vais aller sur Deliveroo parce que j'avais commandé avec eux il y a un mois, et comme j'avais été livré en retard, ils m'avaient donné une réduction de 5€, donc écoutez, j'ai le droit à mes 5€, autant en profiter, ce n'est pas de la pub là encore, ce n'est pas du placement de produit, mais puisqu'on parle de 5€, j'en profite pour vous dire que du coup on peut parrainer des amis, et vous vous êtes un peu mes amis, donc je vais vous donner mon code, je vais vous le mettre en barre d'infos, et comme ça, si vous commandez chez Deliveroo, s'il livre chez vous, en fait le principe c'est qu'il vous livre, c'est un coursier qui va dans les restos où vous avez commandé, et qui vous ramène votre bouffe, vous commandez en ligne et tout ça, et après le mec vient, donc avec mon code, vous avez 5€ de réduction sur votre commande, et du coup moi aussi j'ai 5€ si vous commandez avec, donc vous voyez c'est genre en échange quoi, c'est genre on est potes, je vous parraine, j'ai 5€, vous avez 5€, good deal for you and for me, donc mon code il est un peu compliqué, je vous le montre là, et sinon il est en barre d'infos, voilà, il pourrait faire des codes plus simples, r2o.it slash florianc3905, super, super le code les gars, mais bon, si on peut avoir 5€, autant en profiter, et je vais commander Tex-Mex là, il y a un restaurant, qui est dans le 93, et qui a l'air plutôt pas mal, donc du coup je vais tester à emporter, puisque je n'ai pas du tout envie de sortir, de faire de la route, de rien du tout, et donc je vais commander, mais alors le but c'est de commander ce qu'il faut, là je suis devant mon ordinateur, en Tex-Mex je confonds toujours un peu tout, entre les burritos, les tacos, les quesadillas, les nachos, les chimichangas, les empanadas, je ne sais pas, vous ne vous embrouillez pas vous, à chaque fois je suis obligé de vérifier la définition, par exemple, quesadillas, ce sont des tortillas de maïs, guacamole, fromage, et avec on peut mettre poulet, bœuf ou chorizo, burritos, tortillas de blé, garnis de bœuf ou poulet, haricots rouges, sauce tomate, guacamole, il y a les panuchos aussi, tortillas de maïs, salari co-rouge poulet, oignons, machin, les chimichangas, tortillas de blé, croustillants de fromage, et farcilles de bœuf ou de poulet, il y a les faritas aussi, tortillas de blé, guacamole, machin, tout ça, les enchiladas, j'avais oublié les enchiladas, du coup je vais tenter chimichangas, ah ouais mais, je ne sais pas, des fois je suis, quand j'allais à l'Indiana, je crois qu'une fois j'avais commandé le chimichangas, j'étais déçu, je tente le chimichangas là, on va se tenter ça, maintenant on va attendre que le mec arrive, et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, c'est tellement génial, d'être dans son fauteuil rouge, et d'attendre que la nourriture arrive, sans avoir rien à faire, ça c'est la belle vie, et c'est super agréable aussi, de faire une vidéo sur Youtube, sans avoir à courir à droite, sans avoir à courir à droite à gauche, parce que moi dans mes vidéos, je vais toujours aux quatre coins de Paris, de la France, du monde et tout ça, ça me demande du temps, tandis qu'il y en a plein là sur Youtube, ils sont dans leur canapé, ils se font des, je ne sais pas, des défis, des machins, moi non, moi je bouge, moi je me dépense, vous me dites comment ça se fait que tu grossis pas, parce que je me dépense mine de rien, pas aujourd'hui, bon, ça y est c'est arrivé, effectivement avec, 10, 12 minutes de retard, je verrai si, si je suis récompensé pour mon attente et ma patience, en tout cas, alors, voyons voir comment ça se passe, ça c'est pour, pour l'apéro ou pour l'entrée, je vous montrerai dans un instant, les nachos, ils font ça à l'Indiana Café, bon là apparemment, ils font ça aussi dans ce resto, qui est à Montreuil, qui s'appelle le Fiesta Mexico apparemment, c'est eux qui m'ont livré, voilà, donc nachos, on va voir ça dans un instant, ensuite, c'est mon chimichanga, on verra dans un instant, et c'est accompagné, dans cette boîte, de riz et de salade, ok, donc ça ce sera le plat, on verra dans un instant, on verra dans un instant, auparavant, place aux nachos, nachos, c'est tout bête, mais pour l'apéro ou pour l'entrée, c'est vraiment un truc que j'adore, parce que dans celui-ci, il y a donc, on le voit du guacamole, il y a des nachos, nachos ce sont, bah, des chips de maïs en fait, c'est tout con, mais voilà, sauf que là, du coup, c'est chaud, il y a genre des tomates, il y a du fromage fondu, il y a du poulet, il y a du guacamole, je vous l'ai dit, il y a quoi d'autre que je regarde la description, oignons aussi, et c'est un truc qui est trop sympa à manger, voilà, moi j'adore, le guacamole est trop bon, on sent qu'il est fait maison, en même temps, il n'y a rien de plus simple à faire que du guacamole, si vous savez écraser un avocat, c'est bon, vous savez, vous savez faire du guacamole, moi pendant des années, je ne savais pas que j'adorais l'avocat, pendant des années, je n'en mangeais pas, je croyais que je n'aimerais pas, mais en fait, mais j'adore l'avocat, il paraît que c'est le légume le plus gras, il y a de la graisse, mais c'est quand même de la bonne graisse, il vaut mieux manger de l'avocat que manger au tacos, bon, ça se mange à la main, mais si vous voulez choper le poulet et tout, les tomates, vous pouvez aussi faire un petit coup de fourchette de temps en temps, Deliveroo, c'est les mêmes prix que la carte du resto, mais il y a une petite com, je crois que j'ai payé, genre 2,50 euros en plus pour la livraison, et il y a possibilité sur le site de rajouter, de donner un pourboire aux coursiers, vous pouvez faire ça aussi, là je l'ai fait, surtout qu'en plus j'avais ma petite réduction de 5 euros, donc voilà, parce que Deliveroo, je ne sais pas si les coursiers sont à scooter, ou alors sont à vélo, j'espère pour eux qu'ils soient à scooter quand même, mais je sais qu'il y en a parfois des prestataires comme ça de livraison, les mecs sont à vélo, bon courage, ça leur fait des mollets, pas besoin d'aller à la salle de sport après, et franchement, vous connaissez mon appétit, mais c'est nachos là, cette assiette, cette barquette de nachos, je ne sais pas s'il y en a autant, quand on va au restaurant, que quand on est livré, parce que j'ai remarqué que des fois, quand on est livré, on en a plus, parce qu'ils remplissent les barquettes, alors qu'au resto, l'assiette est plus petite, bref, c'est super copieux, même si vous voulez le partager à deux, ça cale, mais bon, j'ai encore un peu faim pour, le chimichanga, alors on va voir ce que c'est exactement, le chimichanga, attention, c'est beau, ça sent bon quand on ouvre la boîte, alors c'est gros, c'est stock marin, c'est une tortilla de blé croustillante, dedans il y a du fromage, même dessus, et c'est farci au bœuf ou au poulet, donc là j'ai choisi au bœuf, et c'est accompagné de riz et de salade, là j'ai fait genre une assiette, comme au resto du coup, parce qu'ils ont mis deux barquettes différentes, et voilà le travail, j'ai reconstitué une assiette, il reste de la salade dans la barquette, mais moi vous savez, je ne suis pas très salade verte, j'ai mis le riz et les tomates, et on va explorer un petit peu ce que c'est que ça, alors, on va regarder à l'intérieur, ah ouais à l'intérieur, ils ne rigolent pas avec la dose de viande, à l'Indiana, il n'y a pas autant de choses, là j'ai pris au bœuf, il y a autant quand c'est poulé, donc à l'intérieur il y a la viande, de bœuf, c'est vraiment une farce, ils disent bien farci de bœuf, et le fromage est sur le dessus, et sinon, voilà, il y a la tortilla autour, ça doit être bien stock mass à manger, et franchement ça m'a donné chaud, j'ai trop mangé là, je n'ai pas fini, c'est super rare que je finisse pas, je garderai pour demain, c'est aussi l'avantage de manger chez soi, en fait la farce elle était bonne, je pense que j'aurais préféré au poulet, parce que là c'était bourratif après ce que j'avais mangé, et je pense que j'aurais préféré Enchilada Sashimi Shanga en fait, mais bon c'est bon, le restaurant, on voit que c'est un bon restaurant, il y a des bonnes saveurs, je vous mets le lien de ce resto à Montreuil, du coup même si je ne suis pas allé, le resto d'où viennent les plats, et puis mon lien d'Alivirou bien sûr, je le répète une dernière fois, si vous voulez avoir 5€ de réduction, et que moi j'ai 5€ de réduction aussi, voilà, mais vous n'obligez pas, c'est juste si vous avez besoin quoi. Bon c'est sympa, pour moi de temps en temps un petit vlog fauteuil comme ça, surtout que j'ai des choses à vous raconter, je vais bientôt à nouveau me déplacer, je repars en food tour, et je repars en kebab contest, sur le Twitter, FlorianOnAir, et exclusivement sur le Twitter, vous pouvez depuis dimanche, pour votre kebab préféré à Marseille, vous qui m'ont regardé dans la région marseillaise, il y en a 4 qui ont été pré-sélectionnés, vous allez sur mon compte Twitter, et vous allez trouver normalement un petit sondage, vous cliquez sur votre préféré, les pourcentages avancent, à la fin de la semaine, je relèverai les compteurs, et c'est le 1er octobre, que j'irai tester un kebab à Marseille, et que j'en profiterai aussi pour faire un food tour, donc d'ores et déjà, si vous avez des bons plans, pour la bouffe locale à Marseille, la bouillabaisse, mais pas les bouillabaisse arnaques sur le vieux port, parce que je sais qu'il y en a plein, si vous avez des bons plans, notamment pour manger une bonne bouillabaisse, vous me le dites, sur mon mail florianhaner94.com, en mettant un objet Marseille, je serai à Marseille le 1er octobre, le 8 octobre je serai à Metz, il y aura un rendez-vous qui vous sera donné là-bas, si vous voulez venir me voir, et pareil le lendemain le 9 octobre, où je serai à Nancy, donc 1er octobre Marseille, 8 octobre Metz, 9 octobre Nancy, et la suite arrive, je vais voyager forcément près de chez vous, en France et même ailleurs, la prochaine étape ce sera la Belgique, je ne vous oublie pas les Belges, j'arrive bientôt. En attendant je vous remercie d'être fidèles à ma chaîne tous les jours, demain il se pourrait qu'il y ait une grosse surprise dans ma vidéo à 18h, à ne louper sous aucun prétexte, je compte sur vous. En attendant un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr, il n'est pas trop tard de le faire si ce n'est déjà fait, et puis on se retrouve sur Facebook, c'est Florian Henner, sur Twitter, Snapchat et Instagram, c'est aussi Florian Henner, à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501